Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis. On est toujours le 9 mars 2021, 16h29, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. On va prendre quelques instants pour aller se ressourcer dans la grande sagesse de ce qu'on appelle la majorité silencieuse. Beaucoup d'entre vous, moi le premier, presque toute ma vie, j'ai joué le jeu du blâme. J'ai blâmé tout le monde. J'ai blâmé tout ce qui m'entourait, toujours, toujours pour mon sort, mon insatisfaction ou ce que je pensais être mon sort et mon insatisfaction face à la vie. Le premier qu'on blâme, toujours, pour notre échec ou nos échecs ou le fait que nos vies sont trop difficiles, c'est le gouvernement, naturellement. Le gouvernement, c'est le premier qu'on est toujours à identifier comme responsable de nos malheurs. Et ça ne remonte pas à hier, ça remonte très longtemps. Mais on a le jeu du blâme facile, on blâme toujours tout le monde. Moi, j'ai blâmé tout le monde pour le fait d'être toujours insatisfait, enragé, frustré contre tout et contre rien. À me préoccuper de tout, pour absolument rien. Vous êtes comme ça probablement aussi. Et quand tu regardes autour de toi tes parents, les autres, ce qu'on appelle ceux, qu'on appelle les moutons, la majorité silencieuse, qu'on essaie de discréditer, c'est elle qui fait fonctionner l'humanité depuis toujours, parce que c'est elle qui est à ses affaires, c'est elle qui comprend ce qui se passe sans le crier sur tous les toits. D'ailleurs, combien de fois vous avez entendu, comme moi, mes parents dire, « On va voter pour le moins pire, on va voter pour le moindre des deux mâles, pour le moins diabolique. » Parce que la majorité silencieuse le sait très bien, que la politique, c'est pas ça qui vient améliorer ta vie, gérer ta vie, puis c'est pas ça qui doit être ton obsession non plus dans la vie, sauf si tu veux faire une carrière politique. Ah, ils savaient ça depuis longtemps et depuis toujours, qu'on est au service de nos maîtres, et non pas l'inverse. Ils sont pas là pour améliorer nos vies, pour nous donner quoi que ce soit. C'est nous qui sommes là pour aller bon en mal en vers la fin de notre voyage, en travaillant, puis en donnant une partie de notre travail à ces gens-là, comme ceux qui vivaient avant nous le faisaient, et le donnaient au roi, parce que le roi n'était pas là pour faire vivre ses sujets. C'est les sujets qui travaillaient et donnaient une partie de leur labeur au roi, qui vivaient à leurs dépens, comme notre système et nos politiciens vivent à nos dépens. Et ça, ça ne change pas, puis ça ne changera jamais. Mais tu peux remonter jusqu'au pharaon. Donc, nos parents, la majorité silencieuse, ceux qu'on aime appeler, de façon condescendante, les moutons, parce qu'ils ne sont pas là à chialer, puis à chialer, puis à chialer toute la journée, comme moi je le faisais avant, contre les gouvernements, contre les politiciens, contre ceci, contre cela. Alors, cette majorité silencieuse-là, c'est elle qui a la grande sagesse, puis qui ne se préoccupe pas de ça. Ils s'en vont voter le jour de l'élection, ça s'arrête là, puis ils disent en plus, on s'en va voter pour le moins pire, parce que de toute façon, il n'y a rien qui va changer dans nos vies, sauf si on décide de changer nos vies. Ça, c'est la sagesse, la grande sagesse, et qu'on devrait écouter et suivre de la majorité silencieuse. Et eux autres, ils savent, depuis longtemps, que les politiciens sont des tricheurs, des menteurs, et qui sont là juste pour vous donner l'illusion que vous avez la liberté de choix, et qu'eux vont changer vos vies, alors que vos vies n'ont pas changé, que ce soit Macron, on peut voir, il y a tellement, tellement, puis les gens sont obsédés avec ça, parce qu'ils veulent se penser intéressant, ils veulent se penser plus intelligent que tous les autres. Moi, j'étais comme ça, parce que je parlais de politique, puis j'avais des convictions, puis j'avais ceci, puis j'avais cela, tu te penses bien fin. Mais c'est toi le plus naïf, puis c'est toi qui se fait le berner le plus, parce que tu y crois. Ça, c'est vraiment le plus, comment dire, la révélation la plus explosive. Tu crois que les politiciens, ou un parti politique, ou le système changera quelque chose dans ta vie. Il faut vraiment être naïf. Il faut vraiment être naïf. Moi, je suis sorti de ça, je me sens tellement bien. Parce que dans toute la liste de tous ceux que je blâmais toujours, je blâmais le gouvernement, je blâmais la compagnie qui avait fait le lave-vaisselle, je blâmais le constructeur automobile, parce que j'avais un problème avec mon voiture, je blâmais le constructeur de la maison, je blâmais ceci, cela, celui qui avait fait mes chaussures. Tu blâmes toujours tout le monde, il n'y a jamais rien qui est parfait, parce que toi, tu es insatisfait, puis tu n'es pas en contrôle de ta vie. Et c'est dans la nature humaine de blâmer tout le monde. Donc, à un moment donné, j'avais une liste de tous ceux que je pouvais blâmer, que ça allait presque à l'infini, jusqu'à ce qu'une petite voix vienne me dire, « Tu sais-tu quoi, dans ta liste de blâmes, il manque juste un nom, puis le plus important, le tien. Parce que c'est toi que tu dois blâmer pour ce qui se passe dans ta vie. Personne d'autre. » Puis, remets-toi-en à tes parents, puis à tous ceux qui tantôt, qu'on aime appeler de façon condescendante les moutons, bien, c'est ces gens-là qui font fonctionner le monde depuis toujours, puis qui sont vraiment, vraiment pas naïfs, eux autres, puis ils savent que ceux qui se présentent sont des pions, puis des gens qui sont là pour te donner l'impression de la liberté de choix et qu'ils vont juste voter pour le moins pire, le moins crapuleux, le moins corrompu, le moins diabolique. Alors que toi, qui te penses bien fin, puis qui te fais avoir d'élection en élection, en élection en élection, puis qui chiale, puis qui chiale, puis qui attend qu'on vienne le nourrir à la cuillère, changer sa couche, « C'est toi le naïf. » Remets-toi-en à la grande sagesse de la majorité silencieuse. Puis ta vie va probablement changer si tu fais comme moi, puis que tu, sur ta feuille de blague, tu mets sur tout ton nom. Je vous reviens. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –